Voilà, je voudrais maintenant qu'on parle d'autres cellules que les neurones qui se trouvent dans le cerveau. Alors dans le cerveau, il y a évidemment des neurones, mais il y a aussi des cellules de soutien, qui sont les astrocytes. Et puis nous allons voir qu'il y a d'autres cellules qu'on appelle d'une manière générale les cellules de la glie. Alors la glie, vous reconnaissez comme de la glu, de la colle, c'est parce qu'au début, quand les histologistes, quand les neuroanatomistes ont commencé à s'intéresser à la structure microscopique du cerveau, ils se sont dit, à côté des neurones, il y a des cellules qui collent. On distingue dans la glie, la macroglie, de la microglie. Et dans la macroglie, il y a deux types de cellules. Un type, ce sont les astrocytes. C'est-à-dire les cellules en forme d'étoiles. Et un autre type, ce sont les oligodendrocytes. C'est-à-dire les cellules qui ont un petit peu oligo d'arborisation, d'andro, oligo d'endrocytes. Donc on a ces deux types de cellules qui sont des cellules qui sont assez différentes, mais qui sont des cellules, on dit gliales. C'est l'adjectif pour glie, les cellules gliales. Et ici, ce sont les cellules de la macroglie, les astrocytes et les oligo d'endrocytes. La microglie, par contre, c'est l'équivalent, au niveau du système nerveux central, des globules blancs. C'est-à-dire des cellules qui ont un rôle d'immunité, de défense immunitaire, et aussi un rôle de nettoyer les déchets. La microglie et la macroglie, c'est vraiment très très différent. La macroglie, par contre, et les neurones ont la même origine embryologique. Parlons d'abord des astrocytes, je dis les cellules qui ont une forme d'étoile. Et je vous en montre une illustration. Ce sont les cellules gliales les plus nombreuses. Elles sont présentes avec une grande densité au niveau du cerveau. Et dans l'espace extracellulaire, en fait, il y a très très peu d'espace. Presque tout est rempli par des cellules. Et presque tout est rempli, en fait, par des astrocytes. Alors les astrocytes, vous les avez vus, ont des prolongements étoilés, comme ça. Et ces prolongements, on dit parfois, sont des pieds. Alors ce sont des pieds qui peuvent aller sur les neurones et qui peuvent aller aussi sur les vaisseaux sanguins. Alors imaginons ici, voilà, on aurait un neurone et ici, on aurait un vaisseau sanguin. Et ce qui est intéressant, c'est que les astrocytes permettent alors une communication indirecte entre l'espace qu'on a dans le neurone et l'espace qu'on a dans les vaisseaux sanguins. Contrairement aux autres tissus du corps qui sont en contact beaucoup plus direct avec le compartiment sanguin, les astrocytes réalisent ainsi ce qu'on appelle la barrière entre le sang et le système nerveux. On dit la barrière hémato-encéphalique. Ceux qui regardent des sources en anglais verront la brain-blood barrier, la barrière entre le cerveau, brain, et le sang, blood. Les astrocytes ont donc un rôle tel qu'ils amènent des nutriments, des substances nutritives du système sanguin vers les neurones. Et dans l'autre sens, ils permettent d'évacuer des déchets, des neurones vers le compartiment sanguin. Ils permettent aussi une régulation du contenu du liquide extracellulaire, et notamment une régulation du potassium, puisqu'on a vu à quel point le potassium a un rôle important. Alors ce qu'on sait aussi, c'est que les astrocytes ont un système de neurotransmetteurs. Ce sont les mêmes neurotransmetteurs, ou en tout cas certains des neurotransmetteurs, qu'on a identifiés au niveau des neurones. On ne connaît pas encore bien le rôle des neurotransmetteurs, mais dans l'avenir, on comprendra certainement beaucoup mieux que les astrocytes ont d'autres rôles par rapport aux neurones que simplement un rôle de soutien, un rôle de maintien de la stabilité, de l'homéostasie, un rôle de régulation du liquide extracellulaire, mais peut-être même un rôle dans la neurotransmission, aussi un rôle au niveau de la régulation du calcium. Et notamment, puisque les astrocytes peuvent être en contact entre eux, permettre des échanges de calcium, mais aussi de dépolarisation, sur des très grandes distances dans le cerveau. Je ne peux malheureusement pas vous en dire beaucoup plus, parce qu'on n'en sait pas beaucoup plus, mais il est probable que dans les années qui viennent, nous comprenions bien mieux le rôle des astrocytes dans un soutien à la neurotransmission, c'est-à-dire à la transmission des informations par les neurones même. Vous vous souvenez, on parlait de la glie. Dans la glie, on a dit qu'il y a la macroglie et la microglie. Dans la macroglie, les astrocytes d'une part, et puis d'autre part, les oligodendrocytes, c'est cellules avec un petit peu d'arborisation. Alors, un oligodendrocyte, ça ressemble à ceci. Vous avez ce corps de la cellule, et puis des prolongements qui sont vraiment particuliers. Alors, ces prolongements de la cellule, dont la membrane forme des feuillets, et ces feuillets s'enroulent autour des axones. Alors, on vous le montre déroulé ici, mais les oligodendrocytes, on peut vraiment les représenter comme ceci, avec des feuillets qui sont enroulés autour d'axones. Et chaque oligodendrocyte s'enroule, comme ceci, autour d'une série d'axones. Comment est-ce qu'ils s'enroulent ? Eh bien, comme ceci. Voici, on coupe l'axone, et l'oligodendrocyte qui vient s'enrouler autour, et vous voyez cette spirale qui est en train de se former. Et cette spirale qui est tellement serrée, qu'entre les couches de membrane de l'oligodendrocyte, il n'y a quasi pas de cytoplasme, il n'y a quasi pas de liquide extracellulaire. Ça fait que cet enroulement autour de l'axone est un enroulement qui est presque purement de la membrane plasmique. Sans liquide, très peu de liquide intracellulaire, très peu de liquide extracellulaire. Et donc, c'est quasi que des phospholipides, une double couche de phospholipides. Vous reconnaissez sur le dessin l'axone et l'oligodendrocyte qui forment cette couche dense de membrane. Ça, c'est une vraie photo en microscopie électronique. Cette couche dense de membrane, c'est de la myéline, dont on a parlé dans la première vidéo. La myéline, c'est une couche d'un isolant chimique et électrique. L'axone est isolé. Mais vous voyez que l'axone n'est pas isolé sur toute sa longueur. Voici une autre représentation d'un oligodendrocyte. Et voici un axone. Vous voyez qu'un premier oligodendrocyte ici fournit de la myéline à cette portion-là de l'axone. Et puis un deuxième oligodendrocyte à une deuxième portion de l'axone. Et puis il se termine ici, on le voit un petit peu en coupe. Et puis ici, on a un troisième oligodendrocyte. Ça fait que l'axone, il est myélinisé, mais pas en continu. On a un premier oligodendrocyte qui, par ailleurs, va myéliniser d'autres axones. Mais entre cet oligodendrocyte et celui-là, il y a un petit espace. Entre celui-ci et le suivant, il y a un petit espace. Et cet espace s'appelle le nœud de Ranvier. Et si on en revient au dessin qu'on avait tout à l'heure, vous voyez que voilà la myéline. La myéline, je l'ai dessinée en coupe. Donc l'oligodendrocyte ici s'est enroulée. Et puis entre cette portion de la gaine de myéline et la suivante, il y a un espace. Ici aussi, si je l'ai mieux dessiné. Et cet espace-là s'appelle le nœud de Ranvier. Ranvier du nom de celui qui l'a décrit. R-A-N-V-I-E-R. Un nœud de Ranvier est donc une portion d'axone qui n'est pas myélinisée, qui est entre deux portions myélinisées. Et comme il n'est pas myélinisé, la membrane de l'axone est directement en contact avec le liquide extracellulaire. Alors que ce n'est pas le cas ici. Ici, la membrane de l'axone est tellement bien emballée par la myéline qu'elle n'est pas en contact avec le liquide extracellulaire. Les oligodendrocytes fournissent la myéline aux neurones du système nerveux central. Au niveau du système nerveux périphérique, ce ne sont pas les oligodendrocytes qui fournissent la myéline, mais les cellules de Schwann. Il y a plusieurs différences entre une cellule de Schwann et un oligodendrocyte. Une différence, c'est que les oligodendrocytes ne sont présents qu'au niveau du système nerveux central, alors que les cellules de Schwann ne sont présentes qu'au niveau du système nerveux périphérique. Ça peut avoir des implications, notamment en pathologie. Il existe des maladies des oligodendrocytes, comme la sclérose en plaques. La sclérose en plaques est une maladie auto-immune, où les patients se défendent contre une partie d'eux-mêmes et contre leurs oligodendrocytes. Ils perdent de la myéline du système nerveux central par plaques. C'est pour ça que ça s'appelle la sclérose en plaques. Les gens qui ont une sclérose en plaques ont des problèmes au niveau du système nerveux central, mais pas du tout au niveau du système nerveux périphérique. Il existe une autre maladie auto-immune, tout à fait distincte de la sclérose en plaques, qui s'appelle le syndrome de Guillain-Barré. Dans le syndrome de Guillain-Barré, on s'immunise par erreur contre la myéline du système nerveux périphérique. C'est une maladie des cellules de Schwann. Et les gens qui ont un syndrome de Guillain-Barré attaquent leur myéline du système nerveux périphérique, mais n'ont aucun problème au niveau du système nerveux central. Voici une première différence entre les cellules de Schwann et les oligodendrocytes. Oligodendrocytes, système nerveux central, cellules de Schwann, système nerveux périphérique. Une deuxième différence, c'est que les oligodendrocytes myélinisent plusieurs axones. Vous voyez que l'oligodendrocyte fournit de la myéline à plusieurs axones. Cet axone-ci, cet axone-là, cet axone-là, celui-ci, et puis encore celui-là. Alors qu'une cellule de Schwann ne fournit de la myéline qu'à un seul axone. Voilà quelques différences importantes entre les cellules de Schwann et les oligodendrocytes. Voilà ce qu'est la myéline. La myéline, c'est donc une couche de membrane cellulaire, soit d'oligodendrocytes, soit de cellules de Schwann. Une couche qui enroule, qui emballe des portions d'axone. Et entre les portions myélinisées, on a des nœuds de renvier. Et dans les nœuds de renvier, au niveau des nœuds de renvier, la membrane est directement en contact avec le liquide extracellulaire.